bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de parole de yogi où aujourd'hui je vous présente et bien quatre ouvrages qui m'inspirent au quotidien qui m'aide au quotidien pour créer des séquences de yoga ou alors tout simplement et bien pour m'ouvrir encore davantage à tout ce que le yoga à m'apprendre et on va commencer tout de suite avec l'ouvrage de cécile roubeau que j'ai interviewé très récemment c'est vraiment un livre qui m'aide à créer tous les lundis mes séquences de yoga pour la semaine aussi bien pour le yin d'ailleurs que pour le hatha yoga c'est un ouvrage qui est très complet vous pouvez trouver toutes les indications sur les asanas sur les postures de yin yoga au complet avec quel méridien ça vient travailler pourquoi les variations vous avez toute cette partie là notamment à la fin du livre et puis vous avez au centre du livre tout un tas d'exemples de construction de cours des cours à essayer de 30 minutes une minute des séries qui sont liées peut-être à une articulation vous avez aussi une série notamment détox une série digestion des séries qui sont liées aux femmes à leurs besoins lorsqu'elles sont enceintes ou lorsqu'elles ont des syndromes prémenstruels donc je trouve que c'est assez complet et ça nous invite comme l'interview qu'on a fait ensemble d'ailleurs à ralentir et à travailler notre approche du yin yoga un autre livre extrêmement intéressant ici pour mes cours de yoga c'est le chien tête en bas 45 histoires d'hasana de clémentine erpico j'espère ne pas écorcher ton nom c'est un livre que j'emporte avec moi pendant les séances alors ici au centre yoga essence à créteil c'est vraiment très intéressant parce que vous allez découvrir l'histoire derrière les postures les symboles que peuvent être tous ces noms comme la grue le corbeau le chien tête en bas donc et ça permet d'ouvrir un petit peu la conscience des élèves à d'autres choses un autre mode de pensée en plus il est merveilleusement illustré donc c'est un plaisir et j'adore lire ça à mes élèves en fin de séance regardez comme c'est beau un autre livre que j'avais envie de partager avec vous c'est le yoga cookbook de garland bardell ce livre est extrêmement complet ici on a à la fois des recettes mais on a également des séquences vous avez des recettes qui sont organisées pour le matin le midi le soir vous avez un quatre heures aussi avec des recettes de thé que je vais m'appliquer à essayer et vous avez donc des petites séries qui sont liés au fait et bien de bien se réveiller des séries qui sont liées au fait de bien digérer vous avez tout un passage sur la question de la digestion sur le panier du yogi enfin c'est extrêmement intéressant de pouvoir voir comment on peut amener le yoga dans son assiette et ça c'est une question qu'on va partager ensemble lors d'un prochain épisode de parole de yogi le podcast et puis dernier livre que j'avais envie de partager avec vous c'est un livre un petit peu doudou pour moi c'est yoga rayonner sa puissance au féminin de charlotte saint jean ça vient de sortir pour le coup je trouve que charlotte elle incarne bien cette manière de rayonner au féminin et dans cet ouvrage elle nous parle de la manière de se reconnecter à son féminin des archétypes féminins et comment aller connecter tout ça grâce à des respirations des visualisations etc et le troisième chapitre c'est mon chapitre préféré où elle parle notamment des archétypes féminins de découvrir sa déesse intérieure et il y en a une un archétype en tout cas qui m'a beaucoup touchée et que j'avais envie de partager avec vous ici et maintenant la conteuse l'artiste elle est là pour s'exprimer pour être entendue pour partager ses contes ses opinions ses idées et ses créations avec le monde parfaite oratrice et conférencière elle se distingue aussi en tant qu'écrivaine comédienne et professeur rarement à court de mots elle est là pour faire passer des messages pleine de ressources et d'idées sa principale préoccupation est de transmettre c'est de cette façon que sa puissance se révèle je suis sûre que ce passage parlera à beaucoup d'entre vous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura donné envie de découvrir tous ses ouvrages si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la partager mettre un commentaire me souffler peut-être des références aussi de livres que vous aimez sur le yoga et que vous avez envie de partager et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté 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 Namasté